Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente mes deux nouvelles machines. Je suis tellement contente que j'avais envie de partager ça. Voici donc ma nouvelle machine à coudre. C'est la première fois que j'ai une machine à coudre électronique et malgré une petite appréhension à passer à une machine un peu plus technologique, je suis vraiment super contente. Ce modèle est vendu avec sa coque de protection. Tadam ! La voici. Et la voici sous toutes ses coutures, sans mauvais jeu de mots. J'ai ici un compartiment dans lequel se trouve une petite pochette ce qui me permet de ranger les différents pieds. Voici les pieds qui étaient vendus avec la machine. Il en existe encore plusieurs autres que je pourrai acheter plus tard. Vendu avec aussi cette petite pochette avec des accessoires et des outils. Également le manuel d'instructions dans lequel on retrouve plusieurs informations, l'anatomie détaillée de la machine, la légende des différents accessoires, puis les divers points réalisables avec la machine à coudre, avec la référence et un petit croquis de chaque point. Il y a des points on va dire classiques, des points décoratifs, mais aussi trois polices d'écriture et également une police d'écriture japonaise. Tous les points avec leurs références sont reportés sur cette petite plaquette, pratique pour un visuel rapide et qui se clipse ici. Sur l'avant de ma machine, j'ai les boutons pour démarrer et arrêter la piqûre et pour faire les points arrière. Il y a également une pédale si je veux coudre en actionnant avec le pied, mais j'avoue que pour le moment je ne m'en suis pas encore servie. Allez, je branche la machine et je fais une petite démo. Pour commencer, je vais remplir une canette. J'installe donc ma bobine de fil. Je fais passer le fil dans les différents éléments en suivant l'ordre des chiffres indiqués et en m'aidant des dessins. Puis, pour actionner la rotation, j'appuie sur le bouton marche-arrêt. Je rappuie sur le même bouton une fois que ma canette est remplie pour arrêter la rotation. Je place ensuite ma canette dans l'emplacement prévu. Puis, j'enfile ma machine. Je suis le chemin du fil dans l'ordre indiqué. Et ça, j'adore ! J'abaisse le levier tout en coupant le fil grâce au coupe-fil sur le côté et le fil rentre dans le chat de mon aiguille tout seul. Il suffit juste d'attraper la boucle qui se forme et de la tirer doucement vers l'arrière pour défaire la boucle et caler le fil sous le pied de biche. Ensuite, sur le panneau de commande, je règle le point, je sélectionne la catégorie, puis le numéro. Sur l'écran, s'affiche le numéro du point sélectionné, un dessin du point, ici c'est un point zigzag, et ici, la lettre du pied qu'il faut que je mette sur la machine. Ici, le pied J. Et si je prends mon pied, j'ai bien la lettre J inscrite dessus. Ensuite, si j'appuie sur ce symbole, je pourrais sélectionner les points ici. J'appuie une deuxième fois, j'ai ce symbole, je me reporte sur la plaquette, je pourrais faire les points ici à côté et en dessous du même symbole. Je vais commencer par un point qui se trouve dans cette colonne. Ici, j'ai le numéro du point, ici, l'aperçu. Ici, je peux régler la largeur du point et ici, je peux régler la longueur du point. Allez, je passe à la piqûre. Je place le tissu, je baisse mon pied de biche et je démarre la piqûre. Je l'arrête, j'appuie sur la touche point inverse pour faire quelques points arrière, puis je reprends la piqûre. Ici, j'ai le variateur de vitesse pour accélérer ou ralentir. Pour arrêter, j'appuie sur le bouton marche-arrêt, j'appuie sur le bouton avec le symbole du ciseau et là, automatiquement, l'aiguille se relève et se replace et le fil se coupe. Je n'ai plus qu'à relever le pied de biche et à récupérer mon tissu. Et voilà ! Sinon, lorsque j'ai fini de piquer, je peux, en appuyant sur ce bouton, relever l'aiguille et après avoir relevé le pied de biche et récupéré mon tissu, couper les fils grâce au coupe-fil sur le côté. Je vais maintenant tester pour faire un point décoratif. Je le sélectionne. Donc voici l'aperçu du point que j'ai choisi. Et là, la machine m'indique qu'il faut que je mette le pied portant la lettre N. Je change donc le pied. Et je peux commencer ma piqûre. Et voilà ce que ça donne ! Je suis trop fan de ma nouvelle machine. Je sens que je vais me régaler dans mes futurs projets de couture. Pour bien me familiariser avec ma machine et voir tous les points qu'elle peut faire, je me suis créé un book. J'ai inscrit ici la catégorie de points avec le symbole correspondant qui est à sélectionner sur la machine. Ici, le numéro de point. Et ici, la piqûre sur un petit morceau de tissu. Ensuite, j'ai ici les divers points avec pareil, le symbole correspondant et tous les points de cette catégorie. Ici, je n'ai pas pu faire les points parce que je n'ai pas le pied avec le couteau raseur mais j'ai laissé de la place pour pouvoir le faire plus tard. Pareil pour les points qui nécessitent le kit kilching que je ne devrais pas tarder à recevoir. Donc voilà tous les différents points. Ensuite, les points décoratifs numéro 1 Donc voici tous les points correspondant à cette catégorie. Puis toujours pareil, le symbole et les points que je peux faire dans cette catégorie. Les points décoratifs 3 Et pour finir, les points de caractère. Si j'appuie sur ce symbole une fois, j'ai la police gothique. Si j'appuie une deuxième fois, j'ai la police manuscrite. Et si j'appuie une troisième fois, j'ai la police contour. J'avoue, je n'ai pas testé l'écriture japonaise car je ne la maîtrise pas. Voilà donc mon petit bouc. Et voilà donc ma surjeteuse. Donc c'est ma toute première. Je n'en avais jamais vue avant. Et la voici elle aussi sous toutes ses coutures. Sous-titrage ST' 501 Alors j'avoue que la première fois que j'ai ouvert le capot, j'ai un peu paniqué. Mais en regardant de plus près, j'ai vu qu'il y avait un code couleur. Qu'il y avait un manuel d'instruction. Qu'en fonction du point que je veux faire et du tissu, il y a les réglages qu'il faut faire. Ici, il y a les chiffres à régler sur les molettes qui sont là. Sur le tableau, j'ai les symboles que je retrouve sur la surjeteuse et je fais les réglages en fonction. Après, je teste et j'ajuste si besoin. Ensuite, pour l'enfilage des fils, il faut respecter l'ordre des chiffres inscrits. Je commence par le numéro 1 qui est de couleur rouge. Je suis donc le parcours avec le code couleur rouge. J'ai un dessin sur le côté et j'ai des petites pastilles rouges pour me repérer. J'ai aussi regardé des vidéos sur YouTube où c'est super bien expliqué pour la première fois pour l'enfilage. Là, moi, je le fais vite fait mais comme je l'ai dit, c'est ma première surjeteuse, je ne maîtrise pas encore bien. Ensuite, je passe à l'enfilage numéro 2. C'est le parcours avec le code couleur jaune. puis le numéro 3 avec le code couleur bleu. et le numéro 4 avec le code couleur vert. Une fois que l'enfilage de la surjeteuse est fait, je pique, j'obtiens une petite chaînette comme ceci. puis je passe aux essais sur tissu. En même temps que la machine pique sur le bord, elle coupe également le tissu. Je peux aussi désactiver la coupe du tissu ou la remettre grâce au bouton sur le côté. Et voici ce que ça donne. J'ai rajouté dans mon book les différents points que je peux faire avec ma surjeteuse. J'ai mis le visuel recto et le visuel verso pour chaque point. Voilà, je suis vraiment super contente de vous avoir présenté mes deux machines. J'ai vraiment été très gâtée pour Noël et j'ai carrément hâte de faire de nouveaux projets couture avec mes deux nouvelles machines. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment je réalise un coussin en forme de cœur. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à me laisser en commentaire vos avis, vos idées, vos conseils et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada